Voici notre comte de Montecristo. C'est vrai, tout le monde dit qu'il a un petit air d'Enzo, enfin de Jean-Rénaud. Non, Thierry lui nage sans palme. C'est sa sixième participation au défi et cette fois il va nager de nuit. Oui de nuit, c'est la première édition cette année. Donc ça va être semi-nocturne avec un départ à 8h30. Le soir ? Le soir. C'est une première. Je pense que ça va s'apparenter plus à de la méditation, à du zen, à de la tranquillité. On ne sera pas dans un esprit de compétition, certains peut-être, mais pas moi. C'est vrai que ça reflète vraiment l'évasion quand on y participe. On s'évade de notre quotidien et puis on fait face à soi-même. Mais avant de s'évader du château d'Yves, Thierry s'entraîne tout au long de l'année et souvent tout le long de la digue des Catalans. Pratique, elle mesure 500 mètres, donc 10 longueurs de digue égale 5 kilomètres, la distance à parcourir le jour J. Ensuite, il faudra affronter les caprices de la météo. La houle, le vent et suivant les conditions, on peut mettre jusqu'à deux fois plus de temps pour parcourir la même distance. Vous mettez combien de temps, par exemple, en général ? Pour les 5 kilomètres, une trente. Une heure trente ? Oui. Il y en a qui mettent une heure, mais ils ont 20 ans. Le but, c'est d'arriver, donc il y en a qui le font en brasse. Il y en a qui ont fait des grosses longueurs que je connais sur 10 kilomètres en papillon. Le livre, c'est dans la nature et on fait ce qu'on veut. Des centaines d'Edmond Dantès seront au départ du château d'Yves ce week-end pour entrer dans l'histoire ou plutôt dans la légende de Montecristo.